... Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue pour cette première rencontre de l'université populaire de la saison 2023-2024. Il y en aura d'autres, mais alors si vous souhaitez recevoir notre programme, il suffit de donner votre adresse mail aux deux dames qui sont à la table, qui est près de la porte là-bas. Bien, alors, ce soir nous avons le grand plaisir de recevoir Jean-Michel Vavlet. Alors Jean-Michel Vavlet, tu es, je vais le corriger tout de suite, tu es, enfin, retraité, mais d'abord inspecteur d'académie, et il nous parle, comme c'est indiqué sur le papier, inspecteur de l'éducation nationale, mais qui est toujours pour nous, ça s'adresse. Voilà. Alors, que dirais-je, je sais que ton goût pour la philosophie, parce que tu as fait des études de philosophie, ton goût également pour la littérature, tu t'es orienté vers la littérature, et tes fonctions. Dans l'éducation nationale, ton conduit a t'intéressé à des auteurs comme Camus, vers de lui, pourquoi ? Comme Camus, mais aussi comme Gaston Bachelard, et même bientôt comme Péli, hein, Charles Péli. Bon, alors, je précise que tu viens de sortir, donc récemment, en septembre, un ouvrage que tu as écrit qui s'appelle « La voie, Albert Camus, la voie de la pauvreté », qui est d'ailleurs le titre de la conférence de ce soir, et sortira prochainement « Albert Camus, un enseignant empêché, pédagogue, résistant », avec une préface de Claude Villière, historien bien connu de l'éducation nationale, histoire de l'éducation nationale, et qui est d'ailleurs présent ici. Alors, il y a exactement jour pour jour, un an, nous recevons ici le Jean-Paul de la Haie, que tu connais bien, et qui était venu faire une conférence qui avait pour titre « Ce que la pauvreté fait à l'école et ce que l'école fait à la pauvreté ». Dans cette conférence, il essayait de montrer de manière assez convaincante que si l'école en France, n'est-ce pas, est excellente pour les bons élèves, souvent issus de milieux aisés, en revanche, elle est dans les dernières à peu près dans le classement, en ce qui concerne les élèves moyens. Et justement, Albert Camus se présente comme un peu une exception, ce qu'on peut dire, puisqu'il vient d'un milieu très pauvre, il dit lui-même, d'ailleurs, il parle d'une famille infirme et pauvre, infirme, désormais l'allusion à son oncle qui était vraiment infirme, et infirme peut-être parce qu'il était orphelin de père. Bon, et il a pu, effectivement, faire des études et devenir ce qu'il était, vous savez tous, ce grand romancier, grâce, effectivement, à l'école. Il est, comme on dit, sur l'expression consacrée, eh bien, une réussite de l'école républicaine. Alors, bien entendu, on peut réfléchir là-dessus, on sait très bien que l'expression d'une emploi d'exception consonnante, qu'est l'expression d'un employé, eh bien, Jean-Paul Vaillet, quelqu'un comme Pierre Bourdieu, parlait, lui, de l'exception qui confère au frontier de la règle. Donc, question, alors, que tu poses aussi, est-ce que ce qui est arrivé à Camus est encore possible de nos jours ? Bon, bien sûr, exceptionnel, on suppose que oui, mais est-ce que ce n'est vraiment qu'une exception, ou est-ce que c'est encore quelque chose qui est possible ? Autre, peut-être, sujet là, j'en pense peut-être, dans un débat qui aura lieu après, je pense, en tout cas, eh bien, Camus fait partie de ce que l'on appelle, n'est-ce pas, les transfuges de classe. Bon, cette expression, je dis tout de suite, elle est très contestée maintenant. Bon, Chantal, comme on peut le son, Chantal Jacquet, qui est elle-même, on va dire, une transfuge de classe, entre guillemets, conteste de ça, et peut-être parler des trans-classes, d'ailleurs, effectivement, je crois que Camus n'aurait pas accepté ça, que trans-fuge, je veux dire, n'est-ce pas, il fuit sa classe. Or, s'il y a plein de choses qu'on trouve chez Camus, c'est toujours la revendication de son origine dans la pauvreté. Bien, eh bien, avec tout, je crois avoir dit à peu près l'essentiel, voilà, et je te laisse donc la parole. Il y aura, bien sûr, après cette première intervention, il y aura une discussion avec le public, ce que nous faisons traditionnellement. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci, merci Francis, merci à toutes et à tous d'être venus. Alors, je vais essayer de, en peu de temps, finalement, d'étérer un peu ce qui est le sens de mon travail, que je conduis depuis de nombreuses années, et qui rejoint, évidemment, totalement le travail conduit par Jean-Paul Delahaye à propos des exceptions consolantes. Jean-Paul Delahaye, d'ailleurs, m'a envoyé un petit message tout à l'heure pour me dire qu'il ne pouvait venir ce soir, puisqu'il était en Italie. Mais je rejoins tout à fait le travail qu'il a conduit sur l'exception consolante, puisque ce qui est en commun entre Bachelard, Gaston, fils d'ouvrier, coordonnier, Charles Péli, fils de la rempailleuse de chaise, du menuisier, et Albert Camus, fils d'ouvrier agricole et de ménagère, c'est évidemment que ce sont des exceptions à cette règle sociologique que l'on connaît bien. Et la question, c'est de savoir comment ils ont pu passer entre les mailles du filet. Donc, après m'être intéressé à Bachelard, je me suis intéressé à Camus, et je vais vous proposer de vous présenter, pour essayer de comprendre, évidemment, comment cette exception a pu se construire, vous présenter le parcours de Camus, et en même temps, dans le parcours de toutes ces exceptions consolantes, a pu colorer, en quelque sorte, leur travail, c'est-à-dire imprégner leur travail, puisqu'il y a énormément de points communs entre Bachelard, Péli et Camus, c'est tout à fait paradoxal de les associer, mais ils ont des manières de construire la culture qui sont extrêmement proches. Toutes ces exceptions consolantes sont en général très sensibles à leur environnement, à l'environnement scolaire, et à la relation qu'ils vont pouvoir construire avec, notamment, les enseignants à l'école. Donc, on va le voir à travers le parcours de Camus. Donc, je commence par le début. En même temps, je fais des interventions auprès des élèves de collèges et de lycées pour présenter le parcours de vie, de création et de pensée de Camus, et certaines de ces diapos, évidemment, sont présentées aussi aux élèves, et ce qui me permet, en même temps, de donner quelques précisions sur la manière dont les élèves peuvent percevoir certains éléments de la vie et du parcours de Camus. En tout cas, pour les élèves, c'est découvrir ce parcours qui met en cause et met en question tout déterminisme, tout fatalisme scolaire, c'est véritablement une sorte de bouffée d'oxygène, un message d'espérance qu'ils apprécient en général beaucoup. Alors, la première diapo, donc, c'est la naissance de Camus. Donc, Camus est né le 7 novembre 1913, et il adresse une carte postale à Jean Grenier pour indiquer sa date de naissance, parce que Jean Grenier est en lien avec Max Jacob, le poète, qui s'intéresse à l'horoscope de Camus, parce qu'il y a des liens qui se sont constitués entre Camus et Max Jacob. Et donc, c'est tout à fait anecdotique, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Camus est soucieux d'appréhender, de s'approprier sa propre histoire. Et ça commence effectivement très tôt, puisque le texte, le dernier journal d'un mort né, date du 28 septembre 1931. Donc, c'est un des premiers textes publiés par Camus en revue Sud, qui a été créé par l'enregistrement de Jean Grenier, son professeur de philosophie. Et ce texte montre bien que Camus a des difficultés en même temps à s'approprier cette histoire. Mais l'aboutissement de son œuvre, c'est-à-dire le premier homme, qui sera publié à titre posthume, reprend en fait ce travail de réappropriation de l'enfance et du sens de ce parcours, qui est un parcours qui a subjulé Camus lui-même. Il ne comprend pas pourquoi, étant d'origine si pauvre, pourquoi il a pu devenir prix Nobel de littérature. Donc, c'est ce besoin d'avoir s'approprier cette histoire qui est au cœur même du travail d'écriture de Camus. Alors, le dernier jour d'un mort né, Camus a toujours été obsédé par la question de l'association entre la vie et la mort, puisque toute sa vie, il a frôlé régulièrement la mort, notamment la tuberculose qui est menacée d'une manière permanente. Il a toujours vécu avec des capacités respiratoires extrêmement réduites, donc avec la sensation de pouvoir mourir d'un instant à l'autre. Et donc, toute sa vie est orientée vers ce besoin d'aller à l'essentiel et de vivre dans une sorte d'urgence de vivre. Alors, les élèves pensent toujours que Camus, c'est le plus grand. Et en fait, Camus, c'est petit, puisque le plus grand, c'est Lucien. Lucien est le frère d'Albert Camus, il a quatre ans de plus, et il n'aura pas le même parcours que Camus. Il aura un parcours tout à fait ordinaire d'employé de commerce, notamment. Mais Camus gardera toujours des liens étroits avec son frère, d'ailleurs, avec sa mère, qui est un alphabète. Et ce qui montre bien que ce n'est pas un tranche-fuge de classe. Ce n'est pas quelqu'un qui fuit son milieu social, c'est quelqu'un qui cherche, au contraire, à promouvoir et à témoigner de la qualité, de la noblesse des siens. Alors, Camus est né près de la frontière tunisienne, à Mandovi, dans cette petite ferme très rudimentaire en termes de confort, puisqu'il n'y a pas de sanitaire, il n'y a pas de confort moderne, mais il y a simplement une caractéristique, c'est qu'il y a une chambre pour les enfants et une chambre pour les parents. C'est la seule fois où Camus connaîtra une chambre pour enfants qui soit distincte de la chambre des parents. C'est un signe de distinction sociale puisque le père de Lucien Camus, qui était ouvrier agricole, a connu une petite ascension sociale à l'intérieur de son entreprise Julericom, l'entreprise des dans l'Algérie, et il est devenu caviste et gestionnaire de petites propriétés d'éticoles, donc c'est pour ça qu'il est logé à Mandovi, et c'est là qu'est né Camus. Mais, en même temps, dans ce lieu, à Mandovi, il y a des traces d'épidémies de cholera et de peste, qui a tué la moitié des colons. Et c'est quelque chose qui marquera, évidemment, Camus, et l'un des éléments qui a pu inspirer l'écriture de la peste. Alors, j'accompagne toujours mes quelques citations. Donc, cette citation, j'imagine donc un premier homme pauvre qui part à zéro, qui ne sait ni lire ni écrire. C'est la problématique du premier homme, telle qu'il l'annonce en 1954, et telle qu'il l'envisage. Le premier homme, c'est donc un peu un père Camus. Certains disent, c'est Lucien Camus. Effectivement, le père d'un père Camus Lucien est le premier de la lignée de tous les Camus qui étaient tous analfabètes, le premier de la lignée à sortir de l'analphabétisme, puisqu'il bénéficie d'un apprentissage de la lecture à l'orphelinat. Et il saura lire de façon, techniquement, il saura déchiffré. Et l'entreprise Julericov lui permettra d'accéder à la lecture courante. Donc, il fera, il écrira des petits rapports et il sera gestionné en quelque sorte de petits domaines pour son patron. La mère de Camus est ménagère à ce moment-là. Donc, on a une famille qui, socialement, est en pleine évolution par contre la classe ouvrière. Elle connaît une certaine prospérité. Mais le drame, évidemment, c'est la mort du père qui surgit très, très vite à l'âge de 29 ans. Donc, Lucien Camus, qu'on voit ici en photo. Et il est mobilisé le 2 août 1914, 3 août 1914. Et la famille, donc, quitte Mondeville pour venir, on dit, 7 rue de Lyon, dans le faubourg d'Angers, quartier Belcourt, quartier populaire, des faubourgs, dans un titre à pièce, deux chambres, une chambre pour la grand-mère, une salle à manger, chambre pour les deux oncles et puis une chambre pour les enfants, donc, Lucien, Albert et puis la mère de Catherine, Hélène, la mère d'Albert Camus. et donc, dans ce petit appartement de Belcourt, ils vont vivre dans ce petit appartement et c'est là qu'ils vont apprendre, évidemment, la mort du père par simple lettre, un courrier adressé à la mère, donc à Catherine, d'Albert Camus, et dans ce courrier, il y a, on communique également des éclats d'obus et puis, en même temps, précise que le corps ne sera pas à disposition de la famille puisqu'il sera enterré à Saint-Brieuc, et donc la famille habite à Alger, et la mère de Camus ne pourra jamais aller sur la tombe de son père. Seul Albert Camus ira, donc, quand il aura à peu près 35 ans, pour la première fois, et à 35 ans, il découvrira la tombe de son père à Saint-Brieuc et il s'apercevra que son père était âgé de 29 ans, donc, qu'il y avait une grande différence d'âge. Dans le premier homme, il transforme ça, évidemment, il ajoute quelques années pour montrer qu'il a renversé que c'est son père qui est l'enfant, puisqu'il a 29 ans, et lui, à 40 ans, donc, il est pratiquement le grand frère ou le pas-ce-que-père. Alors, oui, il y avait une citation sur l'état, évidemment, du lettrisme de la famille, qui est à la fois un acte d'analphabétisme pour la mère, pour la grand-mère, et en même temps, absence de radio, de journaux, d'ouverture sur le monde extérieur. Alors, la mère de Camus, Catherine Saint-Escamus, elle est, c'est une ménagère, elle était condamnée, d'ailleurs, à faire des ménages pour les autres, et Catherine, c'était aussi une femme qui avait, outre l'analphabétisme, un handicap sensoriel important, puisqu'elle était demi-sourde, et elle était en même temps atteinte de troubles à la fois du langage, et puis, en même temps, de conscience, puisqu'elle avait des grands moments d'absence. Donc, le grand problème de Camus, c'était de savoir si sa mère l'aimait, et si elle pouvait avoir une quelconque empathie à son égard, puisqu'elle avait ces longs moments d'absence, et Camus avait toujours l'impression qu'elle était vraiment ailleurs. Et, on s'imaginait assez mal ce que peut être une communication entre un enfant et sa mère, quand un enfant a une mère qui est à la fois sourde, qui a des troubles du langage, qui a 400 mots pour parler, et qui communique extrêmement peu. Donc, c'est une famille où on communique absolument pas, et depuis la mort du père, il y a eu ce traumatisme de la mort du père qui a joué un grand rôle. Alors, la mère de Camus est ménagère, et elle passe sa vie à s'occuper des autres. C'est-à-dire qu'elle fait des ménages partout, chez le Mercier d'en face, et quand Camus arrive au lycée et quand il remplit sa fiche de renseignement, eh bien, on demande la profession de la mère, et, évidemment, pour le père, il n'y a pas de problème, il est décédé, mais pour la mère, lorsqu'on demande sa profession, eh bien, Camus, ne sait pas trop que dire, il évoque ménagère, et puis on lui dit, Didier, son ami, lui dit, je mets domestique. Et, évidemment, très vite, il découvre que le mot domestique est péjoratif, et il découvre, finalement, la manière dont on considère les gens de peu, c'est-à-dire qu'on arrive finalement à transformer quelqu'un qui est généreux et qui s'engage totalement au service des autres en quelqu'un qui est assujetti, inférieur et ne brisé. Alors, sa vie était son divertissement, c'est quelqu'un qui, évidemment, n'a passé sa vie qu'à s'occuper des autres et qui n'a été marqué corporellement. C'est-à-dire qu'elle avait des déformations des mains, elle avait des douleurs partout, c'est quelqu'un qui a énormément souffert mais qui ne s'est jamais plaint. C'est ce que souligne toujours Camus. Pas d'envie, pas de plainte, quelqu'un qui endurait les pires choses. Et, en même temps, quelqu'un qui vivait sous la domination de sa propre mère, c'est-à-dire que la grand-mère dirigeait toute la famille. On va la voir ici, la grand-mère. Je vous précise tout de suite que ce n'est pas une abaya, donc, voilà, il n'y a pas de souci. Mais elle avait aussi, d'ailleurs, la grand-mère, Catherine Saint-Escar-Donna, avait aussi le foulard des Espagnols quand elle allait à la remise des prix. Donc, là encore, ce n'est pas un voile islamique. ce qui gênait beaucoup Camus, quand même. Alors, cette femme, donc, était extrêmement autoritaire, elle avait une méthode d'éducation, tout ça, qui consistait à, en gros, comme dans les choristes, action-réaction, on est dans la violence éducative, dans le dressage, et c'est le nerf de bœuf qui, à chaque fois, parle à l'homme. Évidemment, dans cet épisode, ici, qui est relaté, c'est un épisode intéressant parce que ça montre toute la pauvreté de Camus, c'est que, en fait, au niveau des vêtements, on lui a acheté des vêtements pour plusieurs années, donc des chaussures et des vêtements, des pantalons, etc. Et, heureusement, il n'y avait pas d'uniforme à l'école, donc il n'y avait pas besoin d'acheter d'uniforme. Et, ses vêtements étaient évidemment trop amples parce qu'on prévoyait toujours qu'ils puissent grandir. Le problème, c'est que Camus est un enfant qui ne grandit pas très vite, il restera longtemps petit, bien qu'il mesure à l'âge adulte un mètre 78, comme beaucoup d'enfants qui connaissent la maltraitance avec l'inhibition de l'hormone de croissance. C'est très sensible chez les enfants qui connaissent une certaine mal-être, une certaine maltraitance. Et donc, ces vêtements qui devaient durer très longtemps lui interdisaient, la grand-mère lui interdisait de faire du football et d'aller sur la plage de sable. et évidemment, Camus, qui était quelqu'un de très porté sur les activités sportives, puisqu'il voulait être footballeur, il ne voulait pas être écrivain, comme chacun sait, aimait énormément de nager aussi. Il aimait énormément de la natation et pour lui, d'ailleurs, l'écriture, c'est une manière de nager. Il a compensé énormément dans l'écriture, ce qu'il n'a pas pu faire physiquement après. Donc, il allait en cachette à la plage et il allait en cachette faire du foot. Et évidemment, la grand-mère qui avait des talents d'inspectrice, puisqu'elle reniflait derrière lui, elle sentait bien qu'il y avait des odeurs qui n'étaient pas des odeurs liées à ses camarades, ses petits copains, puisqu'il disait qu'il allait chez un copain et en fait, c'était des odeurs de plage et donc, elle reniflait et elle voyait tout de suite qu'avec des traces aussi de sable qu'il mentait, donc il avait droit à une erreur de deux. C'était la méthode éducative de la grand-mère qui avait renversé complètement le pouvoir, avait détruit en fait la fonction parentale au sein de la famille parce que la mère était complètement inexistante, assujettie complètement à cette personne. Donc, c'est Catherine Saint-Escardona pour les lecteurs de Camus qui a inspiré Caligula, un personnage très autoritaire de Caligula. D'ailleurs, les personnages dans le théâtre de Camus sont très autoritaires dans l'état de siège, autoritaires, la tyrannie est très marquée et Camus est beaucoup inspiré de son univers immédiat. Il vivait dans la rue de Lyon, dans un appartement de trois pièces que je l'ai évoqué tout à l'heure, simplement pour dire que cet appartement était totalement insalubre, pas d'eau, pas d'électricité, les toilettes étaient partagées entre trois appartements, étaient extrêmement rudimentaires et jamais entretenues, donc il y avait des cafards à la rampe d'escalier et Camus a toujours eu la sensation toute sa vie quand il montait un escalier et suivait une rampe d'avoir l'impression d'avoir des cafards qui grouillaient autour de ses mains et ses bras. Ses mains et ses bras. Donc cet appartement très rudimentaire, évidemment, ce n'était pas un lieu où Camus aimait rester. Il n'y avait pas de livres à la maison, bien sûr, il n'y avait vraiment que des choses très rudimentaires et comme disait Camus, les objets, le peu d'objets qu'il y avait n'avaient pas de particularité singulière, c'est-à-dire que ce n'était pas le service de Capère comme chez ACO, c'était les assiettes, les verres, tout était de l'ordre des non communs. Alors, le bonheur, quand je montre cette photo-là aux élèves, en général, ils sont surpris, ils ouvrent des yeux écarquillés puisque finalement, Camus explique que l'école, c'est fantastique, c'est le paradis. Évidemment, quand on vit dans cet appartement, sans confort et sans culture, l'école, c'est formidable. On y apprend énormément de choses. Donc, les élèves sont un peu surpris jusqu'à ce qu'ils ont plutôt l'impression que c'est l'inverse aujourd'hui, que l'école est un lieu de privation parce qu'on ne leur laisse pas à usage les écrans. donc là, les choses s'inversent complètement et ce qui me m'étonne de chose, c'est que quand même les élèves sont curieux de cette situation, de ce monde qui est complètement différent du leur. Et donc, pour Camus, l'entrée à l'école maternelle à 3 ans et 11 mois, c'est quelque chose de formidable. Mais en même temps, l'entrée à l'école maternelle très rapidement sera suivie ou accompagnée d'une formation d'ouvrier tonelier. C'est-à-dire qu'il fréquente l'atelier tonnerie de son oncle. Alors, son oncle, on voit Camus le petit qui est au premier plan, et puis, juste derrière lui, les bras croisés, c'est son oncle, Étienne. Étienne, qui existe dans plusieurs des romans ou des récits de Camus, Ernest, il est présent dans l'étranger, il est présent dans le premier homme, il est présent dans un certain nombre des ouvrages de Camus et contrairement à ce que dit Michel Onfray dans le nouvel ordre de liberté, Étienne, l'oncle, n'est pas unijambiste, il a simplement un pied-bou. Je voulais préciser cette chose puisque quand on travaille sur un moteur, on lit évidemment de nombreux commentaires et on est parfois un peu surpris des commentaires qui sont faits. Camus a l'excellence de la vie ouvrière et il sera évidemment, il dénoncera toujours la manière dont on considère les ouvriers, dont on les asservis et dont on les maltraite. Il y a une très belle, dans l'exilé du royaume, par exemple, une très belle nouvelle des muets qui raconte l'histoire d'une grève et du souci du patronat en période d'inflation de réduire le coût du travail. et donc ça a des conséquences évidemment sur les salaires et les milliards puisque quand on réduit le coût du travail, c'est toujours sur les salaires que ça porte. Et donc, la condition ouvrière, Camus a toujours été attentif depuis ses premiers textes jusqu'à ses papiers qu'il a fait pour l'Express en 1955. Alors, l'école, c'est évidemment, tout le monde le sait, c'est Louis Germain et ce qu'on ne sait pas, ce que j'ai découvert évidemment en travaillant, c'est que Louis Germain a été aussi l'instructeur de cours opératoires, c'est lui qui a aimé à lire à Camus. C'est pas seulement l'instructeur de CM2 qu'il fait passer en sixième, c'est aussi l'instructeur de cours opératoires et c'est aussi l'instructeur de CM1 et de CM2. Alors ça, c'est très intéressant puisque ça veut dire que ce qui a joué un rôle fondamental dans la réussite entre guillemets de Camus, c'est le fait qu'il a eu des enseignants remarquables, bien sûr, mais aussi des enseignants qui l'ont toujours suivi très longtemps. c'est le cas aussi de Jean Gronnier puisque Jean Gronnier a été professeur de philosophie pendant deux ans au lycée pour Camus et après en classe préparatoire et ainsi qu'à l'université puisque c'est lui qui lui a fait passer le diplôme d'études supérieures à l'université. Donc Camus a toujours été suivi étroitement et ça c'est un des... on sait que c'est un facteur évidemment de réussite pour les élèves d'avoir un suivi beaucoup plus régulier, plus grande cohérence et en plus avec des enseignants évidemment de grande qualité. Alors Louis Germain il y a évidemment la légende c'est quelqu'un qui est inventant de talentueux de remarquable et qui doit toute sa célébrité à Camus puisque Camus lui a dédié le prix Nobel lui a dédié son discours de Stockholm et dans une lettre célèbre l'art évidemment tout à fait loué mais il y a des aspects qui sont sans doute moins intéressants je vais y revenir sur Louis Germain le rôle essentiel qu'il a joué Louis Germain pour Camus c'est de lui avoir permis d'entrer en sixième de lui donner des cours particuliers gratuits avec d'autres élèves pour lui permettre de réussir son passage en sixième donc pour Camus ça a été un geste absolument inoubliable et remarquable puisque c'est quelque chose qui a véritablement qu'il a fait basculer dans autre chose que la perspective d'être ouvrier tonnelier alors quand Louis Germain parle de cette immense peine d'enfant quand il dit qu'il allait désormais apprendre sans aide et qu'il allait s'éloigner de Louis Germain c'est à double sens c'est à double sens parce que c'est vrai qu'il arrive au lycée grâce à Louis Germain mais en même temps ce qu'on ne sait pas et ce qu'on sait aujourd'hui ce qu'on ne savait pas à l'époque c'est que sans doute Camus le savait mais ne l'a pas dit mais il peut suggérer c'est que Louis Germain est en même temps a quitté en même temps l'école de la rue de Mérard en 1924 donc au moment d'entrée en sixième de Camus et Louis Germain a disparu des radars en quelque sorte il était c'était un un grand musicien un clarinettiste passionné de musique et il était aussi passionné des cantatrices et donc on le retrouve à Paris il a il semble-t-il une disponibilité on le retrouve à Paris à une adresse d'hôtel et il a en fait divorcé avec sa femme quittant ses enfants et il a épousé une cantatrice Michel Boisin avec qui il a vécu quatre ans à Paris sans travailler et puis sans doute les choses l'amour ça dure trois ans donc voilà la quatrième année Louis Germain a divorcé de cette Michel Boisin la deuxième fois et il est retourné à l'école de la rue d'Homéra c'est d'ailleurs bon Louis Germain était un grand séducteur à 68 ans il épouse une jeune femme de 34 ans et donc je me suis demandé si Camus n'avait pas trouvé là aussi par ailleurs en dehors de la culture une source d'inspiration peut-être que Camus n'est pas totalement responsable de de son son goût certain pour la diversité féminine alors c'est la phrase célèbre qui se trouve dans une lettre à Louis Germain le 19 novembre 1957 au moment du prix Nobel de littérature qui était attribué à Camus et cette phrase évidemment sans vous sans cette main affectueuse que vous avez tendu au petit enfant pauvre que j'étais sans votre enseignement et votre exemple rien de tout cela ne se fait arriver alors ce qui est très intéressant c'est que la plupart des gens qui lisent cette phrase oublient l'adjectif qui est sans doute le plus important pour une exception consolante pour des enfants ici de milieu très défavorisés très démunis l'adjectif important c'est affectueuse j'ai eu des échanges d'ailleurs avec un avocat qui ne comprenait pas pourquoi avec un avocat d'origine algérienne qui ne comprenait pas pourquoi je considérais que chez Camus l'amour était un levier pour sortir de son de son arasme social finalement de sortir de la grande pauvreté dans laquelle il se trouvait et ça commence par là ça commence à l'école avec des enseignants qui sont aimants aimants dans le sens positif et non constructif c'est à dire élever vers non conduire à côté séduire c'est conduire élever Camus le dit Germain le dit très clairement il dit j'ai une préférence pour Albert évidemment c'est mon chouchou donc du coup pour Camus ça va l'emporter ça va l'idamiser de manière considérable Camus a toujours suscité l'amour de ses enseignants ce qui se passe aussi avec Jean-Brunier il y a une dimension il s'est accrochée évidemment l'affectivité des enseignants mais l'amour c'est aussi c'est comme la chanson de vrai quand on a que l'amour quand on n'a rien quand on n'a pas d'héritage Camus n'a pas d'héritage culturel et donc il se construit à partir de rien comme il le dit à propos du premier homme donc l'amour c'est un levier extraordinaire c'est un levier extraordinaire aussi pour les enfants qui sont extrêmement démunis alors au lycée le passage au lycée est assez terrible pour Camus puisque c'est au lycée qu'il sent que sa pauvreté est un obstacle sa pauvreté est une source d'humiliation une source de comparaison ça commence évidemment par les fiches de renseignement ça continue aussi avec le fait que sa mère illettrée signe d'une croix et que la croix ne provient pas au lycée et les documents administratifs donc on fait savoir à Camus que sa mère est un alphabète et donc il trouve quand même une solution elle recopie le veuve Camus et il s'en sort comme ça mais il sent évidemment le poids de cette humiliation et en même temps Camus la compensation extraordinaire c'est pour lui de devenir le meilleur c'est une compensation par rapport à cette situation d'humiliation le meilleur et il cherche à être le meilleur non seulement dans la classe mais aussi dans la cour le roi de la classe et le roi de la cour donc dans la cour c'est le football et il sera gardien de but un gardien de but remarquable quelqu'un qui aurait pu avoir un avenir en termes de joueur professionnel et puis en même temps en classe il est meilleur pratiquement partout on notera qu'il n'y a pas d'uniforme chez les élèves conformément à ce que Claude a déjà pu démontrer dans dans un de ses articles l'uniforme n'existait pas à l'école n'existait que dans les écoles privées disons pour classe extrêmement aisée donc parfois on a des souvenirs qui sont liés à son expérience et tout le monde n'a pas l'expérience de la mixité sociale et d'école publique alors et là c'est aussi intéressant cette photo parce que dans la plupart des ouvrages qui portent sur Camus on vous dit que alors Camus c'est le premier ce gardin de but avec sa casquette premier plan et on nous dit que c'est une photo y compris dans le livre du centenaire de WL Camus c'est une photo du racine universitaire algérien donc du lycée en fait une équipe du lycée algérien et en réalité c'est faux c'est faux mais ça témoigne des représentations usuelles on va très vite en matière d'interprétation et on pense que forcément Camus n'a joué qu'avec les gens du lycée et non pas avec d'autres et en réalité c'est une photo de du centre de formation industrielle qui viendra les lycées professionnelles par la suite de Chaudonnerie et Camus est inscrit à la session Chaudonnerie et à la section traçage du centre de formation industrielle pour pouvoir jouer au football avec ses copains du quartier Bellecourt et donc c'est une photo de finalement de cette expérience en structure professionnelle et évidemment on n'a pas vu que il soit possible que Camus se soit et pu jouer avec des prolétaires alors Camus a toute une approche de l'éducation et de la culture par le corps il considère que le corps doit avoir autant de dignité que l'esprit que les deux sont liés c'est une question d'harmonisation et il le vit lui-même directement puisqu'il est à la fois extrêmement sportif et en même temps extrêmement brillant aussi bien en mathématiques qu'en français et puis ce qui arrive est terrible puisque Camus qui voulait devenir footballeur professionnel contracte la tuberculose alors il faut dire aussi que Camus non seulement était travaillé énormément pour être très bon à l'école faisait énormément de sport et en même temps devait dès l'âge de 14 ans comme tous les enfants de milieu modeste devait travailler pendant les vacances ramener du salaire à la maison ramener un petit salaire pour contribuer à la vie familiale et donc cette situation est extrêmement épuisante pour lui et on sait que la tuberculose qui évidemment peut se développer dans n'importe quel milieu mais elle va se développer particulièrement dans les milieux où il y a insalubrité où il y a une extrême fatigue et des conditions sociales extrêmement défavorables donc c'est quand même la tuberculose demeure une maladie qui affecte particulièrement et qui est liée à la pauvreté et donc en décembre 1930 il y a pas d'antibiotiques la screptomycine n'a pas été découverte qu'en 1946 et Camus risque la mort d'ailleurs 80% des malades mouraient et Camus a lu dans les yeux du médecin à l'hôpital Mustapha du quartier de Bellecour il a lu que sa mort était déjà programmée donc il n'a pas accepté évidemment le verdict mais les choses étaient mal parties pour lui donc obligé de renoncer à la natation au football et sa maladie évidemment c'est une autre source d'inspiration de la peste il n'y a pas que l'histoire de la guerre la peste a plusieurs sources d'inspiration dont évidemment l'expérience de la maladie d'ailleurs Camus voulait être médecin ça a été un de ses projets et il le sera il le sera puisque l'auteur qui est Camus lui permettra d'exercer la médecine alors il survit Camus et il a la chance d'avoir un oncle par alliance qui est Gustav Ako et qui va l'héberger de 1931 à 1933 pour échapper aux conditions à salut de son appartenant et Gustav Ako a une autre caractéristique c'est que il possède une très belle bibliothèque et Camus peut enfin pouvoir accé à la littérature alors Gustav Ako était bouché Gustav Ako pensait que Camus allait prendre sa succession à la boucherie et il lui avait expliqué qu'on pouvait être bouché le matin et l'après-midi se livrer à des lectures philosophiques comme le faisait Gustav Ako et discuter échanger ce que Camus n'a pas du tout envisagé Camus n'aimait pas il est passé d'un autoritarisme de la grand-mère à un autoritarisme de l'on Gustav Ako et il a réussi à échapper cette emprise mais Gustav Ako lui a apporté énormément de choses et c'était un des substituts paternels puisque c'est vraiment l'ouverture à la culture alors comme Camus ne pouvait plus faire de sport il a découvert l'écriture l'écriture comme activité motrice moyen de d'échapper enfin de compenser corporellement en quelque sorte la possibilité de faire du sport et d'ailleurs dans sa manière d'écrire Camus le mobilise énormément de corps vous savez qu'il écrivait debout avec un écritoire il avait il n'écrivait pas un bureau sauf quand il était chez Gallimard mais c'était pour des activités plus professionnelles alors s'il découvre son entrée dans l'écriture ce qui l'intéresse véritablement c'est qu'il peut parler des siens il le découvre à travers un livre d'André de Richaud sur la douleur il découvre qu'il peut parler des siens il découvre qu'il peut parler de la pauvreté il découvre qu'il peut montrer la noblesse des siens par rapport à toutes les tentatives d'humiliation pour son objet et donc il va rendre la dignité aux pauvres et il se rend compte de cette mission qui est une mission extraordinaire et qui est liée totalement à son activité d'écriture l'un de ses premiers textes qu'il a publié qui n'a pas publié qui était publié à titre postule mais un des premiers textes qu'il a rédigé ce sont les voix du quartier pauvre et l'hôpital du quartier pauvre deux textes qui montrent bien que le point de départ de son entrée en littérature c'est d'exprimer de traduire de faire ressentir de faire partager ce qu'était la vie des pauvres et ce qu'était la pauvreté alors à ce moment-là donc Gustave à Coq se montre autoritaire Camus rencontre Simonier qui est une femme jolie femme brillante fille de médecin qui le fait rentrer dans une momentanément dans une certaine bourgeoisie médicale et cette cette alliance ne dure pas Camus se marie à 20 ans et puis divorce à 22 ans et puis ce il découvre que cette femme a été morphinomane et qu'elle négociait l'obtention de morphine et d'antidouleur en échange de prestations sexuelles donc Camus en est profondément meurtri et il se sépare de cette femme et habite après dans il fait l'expérience de la communauté puisqu'il habite dans une maison maison fichue à Alger avec qui partage avec plusieurs personnes dans un cadre communautaire et pour lui c'est un bon exemple de solidarité qu'il vit au quotidien et qu'on va retrouver dans les aspirations des jeunes que nous étions dans les années 70 alors en même temps Camus qui adhère au Parti communiste algérien en 1934 a un engagement très anticolonialiste d'ailleurs depuis le début et jusqu'à la fin il sera toujours anticolonialiste contrairement à ce qui a pu être dit ici ou là et son engagement parti communiste algérien le conduit à développer des actions théâtrales à fonder une troupe de théâtre théâtre du travail qui est au départ un théâtre de propagande ou tout au moins un théâtre qui a une dimension idéologique mais c'est aussi pour Camus une découverte totale du théâtre puisque Camus n'a aucune formation théâtrale il devient metteur en scène il n'a eu que des cours de théâtre de Jacques Argon mais des cours simplement des cours pas des pratiques théâtrales et donc il devient metteur en scène il est en même temps acteur parce que là on le voit il joue le rôle d'Olivier Heusin dans le ringoire de Théodore de Bainville il est acteur à Radio Alger il a toujours été acteur il a toujours fait différents métiers du théâtre et puis son éviction du Parti Communiste puisqu'il est resté sur des positions anticolonialistes et le Parti Communiste s'est orienté à une position plus antifasciste le Parti Communiste algérien donc il quitte le Parti Communiste en 1936 et fonde en début 1937 et fonde le théâtre de l'équipe puisqu'il continue son travail théâtral alors le théâtre de Camus est un théâtre intéressant puisque c'est en quelque sorte une synthèse du sport et en même temps de cet univers familial qui était de sien c'est-à-dire un théâtre de caractère puisque la grand-mère avait un caractère terrible donc très marqué il avait aussi cet oncle qui était demi-sourd et qui était qui avait le pied beau et qui était en même temps un alphabète mais qui avait un charisme extraordinaire et surtout une gestuelle extrêmement expressive et donc Camus s'est passionné pour le Mille Marceau par exemple il a beaucoup travaillé tout ce qui était gestuel et son théâtre est un théâtre qui ressemble beaucoup au théâtre de sa famille la scène familiale puisque c'est un théâtre de caractère très marqué très contrasté c'est un théâtre aussi très tragique on meurt beaucoup chez Camus que ce soit dans ses récits ou dans son théâtre il y a des tas de sièges c'est terrible le Caligula c'est terrible aussi il est juste c'est le terrorisme le malentendu c'est une mère qui ne reconnaît pas son enfant et qui le tue et l'étranger c'est un meurtre la chute un suicide sans assistance et puis la peste évidemment on meurt beaucoup à part la peste donc Camus c'est c'est un théâtre c'est une littérature qui est très marquée par les drames donc son théâtre de caractère théâtre d'émotions contrastes d'images frappantes qui simplifient et ce qui est intéressant c'est que tout le travail qu'il va faire en 1935 et 1937 sur le théâtre va transformer sa littérature c'est à dire que il apprend à condenser à travers le théâtre et lorsqu'on lit La mort heureuse et qu'on découvre évidemment un roman qui est très décousu où se juxtaposent des micro-histoires où il n'y a pas d'unité il n'y a pas de fil conducteur et beaucoup de détails et puis quand on lit après L'étranger on se dit comment il a pu passer de La mort heureuse à L'étranger puisque L'étranger c'est une très belle réussite extraordinaire c'est les livres plus lus dans le monde 7 millions et 1 millions d'exemplaires et une histoire qui se tient et bien l'influence théâtrale est extraordinaire c'est-à-dire qu'à un moment donné Camus pensait abandonner la littérature pour le théâtre et il s'est rendu compte que finalement le théâtre l'avait formé à la littérature l'avait aidé à condenser ses récits et à améliorer ses récits donc après il a estimé qu'il ne pouvait plus passer du théâtre mais ce qui est extraordinaire c'est que Camus qui n'a pas fait l'école de théâtre s'est complètement formé effectivement par lui-même et on va le voir aussi par le journalisme parce que c'est exactement la même chose alors ici rapidement sur l'héroïne de Spasa ça c'est l'aspect poétique de Camus on pourrait voir l'influence de son insulteur parce que Louis Germain a été un des premiers insulteurs à utiliser les illustrations à l'école il écrivait à tous les journaux de la métropole pour obtenir plein d'illustrations plein de photos pour près de la municipalité et donc les élèves avaient énormément d'illustrations de beaux paysages et Camus on a gardé un goût esthétique pour la beauté des sites et c'est texte extraordinaire à l'église c'est fabuleux au niveau poétique et bien on sent son inspiration et son enseignement primaire et empêcher que le monde ne se défasse je reviendrai mais c'est c'est ce qu'il écrit c'est ce qu'il dit au moment d'attribution du prix Nobel de littérature qui est un appel à la fois très écologique et très social alors le journaliste à Algiers Republica donc en 1938 Camus est écarté d'enseignement on estime deux médecins le considèrent comme habite à enseigner puisque la tuberculose est guérie sa tuberculose guérie en 1938 le docteur David Valenci et puis un autre médecin des spécialistes et donc il le considère comme apte à enseigner ils le disent ils l'écrivent et puis Camus passe devant une commission qui est la commission d'aptitude qui est présidée par le représentant du gouvernement général le médecin du gouvernement général d'Algérie alors le contexte politique de l'Algérie c'est un contexte politique très marqué par le franquisme sans doute encore plus à droite que à l'extrême droite que que le pétain et donc dans ce contexte la commission statue longuement discute longuement sur la situation de Camus et le représentant du gouvernement général ayant autorité finale décide la décision est prise de l'écarter de l'enseignement Camus a ressenti évidemment très très mal c'est l'objet de mon livre que je vais sortir bientôt qui est préfacé par Claude enseignant à péché la situation est trouble et et Camus refusera toujours de siéger au disons au jury littéraire d'Algérie tant qu'il y aura un représentant du gouvernement général qui sera présent et tant que le gouvernement général assurera le financement de cette opération et puis dès 1939 donc quand il il rentre par défaut à l'Algérie républicaine il est le journaliste par défaut à 25 ans sans formation de journaliste et bien quand il rentre à l'Algérie républicaine un des premiers articles qu'il fait c'est pour mettre en cause le gouvernement général donc ce sont des signes qui indiquent même si Camus ne s'est jamais exprimé explicitement là-dessus même si Catherine Camus avec qui je suis en contact m'a dit que c'était vraiment la tuberculose elle pense vraiment que c'est la tuberculose mais je lui ai dit il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont sous l'interrogation et Camus c'est un homme du silence quand les choses ne vont pas dans le sens où il l'entend quand il subit une situation il est très silencieux il fait au moment des événements d'Algérie et il est silencieux aussi à propos de la question d'enseignement il dit même à un moment donné dans un état de vue à une journaliste alors qu'il a enseigné lui-même il a été enseigné en plusieurs reprises il dit je n'ai jamais enseigné très curieux et dix ans plus tard il dit eh bien le métier que j'aurais voulu faire c'est professeur de philosophie j'aurais voulu enseigner donc en dix ans il s'est passé quelque chose le nom dit le silence ces choses sont ouvertes en quelque sorte et ça a débouché sur l'écriture du premier roman qui est un roman d'éducation un roman pédagogique et donc la question de de cette situation c'est que effectivement Camus avait aussi vu l'interdiction de sa pièce à vol dans les asturies peu de temps avant par le maire d'Alger par le maire d'Alger en 1936 donc il y a énormément d'éléments convergents qui montrent cet acharnement à l'égard de Camus quand on appréhende les choses dans un contexte politique mais je reviendrai évidemment dans mon livre je détaille davantage les choses parce qu'il y a énormément d'indices qui montrent que Camus était victime d'une discrimination politique alors le journaliste d'Alger Republica c'est un journaliste qui va dénoncer la misère en Camus cette misère dans les feux rouges voyaient en face de nous était comme un interdit sur la beauté du monde ce sont les effets du colonialisme que Camus dénonce et il l'a dénoncé pendant très longtemps cette misère qui il y avait 80% de mortalité infantile par exemple en Camus les garçons pouvaient être scolarisés de l'ordre de 1% des garçons étaient scolarisés de l'ordre de 10% seulement des filles alors le travail de journaliste qui l'amène aussi à condenser ses écrits et à travailler sur des faits divers ce travail de journaliste à l'Alger Republica l'amène évidemment a progressé dans la construction de son roman et l'étranger c'est une réussite extraordinaire alors j'aime bien quand je travaille avec des élèves j'aime bien leur lire le début de l'étranger aujourd'hui maman est morte ou peut-être hier je ne sais pas j'ai reçu un télégramme de l'asile mère décédée enterrement demain sentiment distingué cela ne veut rien dire c'était peut-être hier alors quand je je leur dis ça et que je leur apprends aussi que la suite de l'étranger je leur pose la question de savoir si Murceau aime sa mère et évidemment les élèves sont de troisième ou de seconde disent très très rapidement non non il n'aime pas sa mère parce qu'il n'aimait l'asile alors il faut expliquer ce que c'est que l'asile j'avais des asiles et l'asile c'était aussi l'école maternelle c'était c'était pas l'asile psychiatrique donc c'était une maison de retraite et puis il y a un mot qui ne voit pas parce que les élèves n'ont pas toujours il faut leur apprendre finalement c'est l'occasion de leur apprendre l'habitude de regarder de peser chacun des mots et il y a un mot qui est très simple et qui montre que Murceau aime sa mère c'est le mot maman c'est sûr mais il ne le voit pas les élèves il ne le voit pas parce que eux ils sont tout de suite dans l'interprétation Camus qui est un excellent critique anticipé des réseaux sociaux dit que il faut d'abord comprendre avant de juger et évidemment les élèves aujourd'hui sont habitués avec les élèves sociaux et certains usages des élèves sociaux à juger avant de comprendre je ne sais pas s'ils arrivent s'ils entrent à peine à la compréhension ou pas tous et donc pour comprendre déjà le mot maman est un quand on l'intègre la représentation change et puis évidemment au fil du texte il y a d'autres éléments d'autres indices qui montrent que finalement cette dame s'enguillait avec son fils c'est que au contraire quand elle est à la maison de retraite elle a un petit copain Jean-Pérèse c'est extraordinaire elle revit complètement donc qu'est-ce que ça veut dire aimer est-ce qu'on aime pour garder avec soi ou est-ce que aimer c'est aller vers le bonheur de l'autre donc c'est toute une question qui peut déboucher évidemment sur l'affection sur l'amour avec des élèves qui ne s'y prêtent tout à fait n'ont pas l'habitude on leur fait perdre l'habitude de réfléchir sur des choses qui pourtant sont essentielles alors l'étranger le style de l'étranger est fabuleux puisque c'est le minimalisme total et qui est extrêmement tranchant Annie Arnaud parle d'écriture déchirée une écriture en tout cas très très brute et qui en même temps est très suggestive c'est-à-dire d'une richesse incroyable d'un épouillement extraordinaire et d'une richesse incroyable c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément d'adjectifs il n'y a pas énormément de descriptifs mais il y a une sorte de richesse une force de signification qui est caractéristique de l'écriture de Camus et qui est sans doute liée en tant que partie à son excellence sociale mais pas que alors ces sources sont sans doute connues le greffier du tribunal dans lequel Camus travaillait régulièrement sur ses articles de presse s'appelait Marceau donc Marceau c'est pas seulement la ville de Marceau c'est pas seulement mourir sans savoir c'est aussi d'abord le nom du greffier Marceau et puis donc il y a un fait divers qui évoque cette question mais ce qui est intéressant dans l'étranger l'exploitation qu'on peut en faire c'est tout un usage critique des réseaux sociaux c'est-à-dire que le fait de juger tout le procès de Marceau repose effectivement sur des éléments externes puisqu'on le juge on le condamne à mort parce que finalement il n'aime pas sa mère ce qui se passe aussi dans le tribunal c'est très intéressant puisque on s'aperçoit qu'on en est dans quelque chose de très social dans cette affaire c'est-à-dire que au tribunal les gens se rencontraient comme dans un club et on demande à Marceau de se taire donc ils s'entendent entre eux ils ont leurs codes leurs codes sociaux et c'est la même expérience que fait Camus quand il rentre au lycée il n'a pas les codes donc au début il a des difficultés il a des retenues il perd le bénéfice du tableau d'honneur parce qu'il ne connait pas les codes il se comporte mal d'ailleurs avec Jean Grenier il a l'habitude de se mettre au dernier rang Jean Grenier a repéré le manège de Camus donc Jean Grenier demande à Camus de venir au premier rang il perçoit chez Camus un potentiel de rébellion le futur essai de l'homme révolté alors Camus a été aussi résistant on peut faire un parallèle avec Lugermas parce que Lugermas c'est un poilu de la guerre 14-18 c'est un homme engagé qui est proche du parti communiste et c'est un homme qui va se réengager en 1940 il est officier de réserve il se réengage à 58 ans alors donc Camus fait preuve d'un engagement total puisqu'il entre dans la résistance sous un nom d'emprunt la carte d'identité et résistant était toujours évidemment sous un nom d'emprunt et on empruntait l'identité d'une personne décédée comme il n'y avait pas de système informatique on ne pouvait pas recouper les infos et donc ce qui permettait évidemment de mettre à l'abri la famille bien sûr d'éviter l'énonciation Camus a évité la mort à plusieurs reprises et son ami Lénaud lui a été fusillé et donc il a fondé le journal il co-fonde le journal Combat et il écrit dans le journal Combat de 1943-1947 mais aussi son premier acte de résistance ça a été d'enseigner auprès des enfants juifs de l'oran de 41 à 42 parce que vous savez que les enfants juifs le décret de PETA interdisait enfin fixait un quota pour l'accès à l'enseignement supérieur sur le territoire national donc il y avait peut-être que 7% des enfants juifs qui pouvaient accéder à l'enseignement supérieur ce quota s'est réduit enfin le pourcentage s'est réduit d'accès s'est réduit de façon considérable au fur du temps mais en Algérie on a été beaucoup plus dynamique dans l'antisémitisme j'ai expliqué tout à l'heure le contexte de l'Afrique du Nord et c'était non seulement un renseignement supérieur mais ça s'est étendu jusqu'à la maternelle donc les enfants juifs n'avaient plus accès à l'école et donc d'où cette installation de petites structures privées et avec des gens qui rentraient dans une résistance par rapport à cette politique antisémite alors en 1947 est publiée La Peste La Peste disons que Camus écrit en même temps par référence à des cycles donc il y a eu le cycle de l'absurde avec l'étranger le mythe décisif le malentendu et Caligula et puis après vous avez le cycle de la révolte avec La Peste et l'homme révolté et donc dans La Peste c'est un roman de la solidarité Camus ne conçoit de société estime qu'on ne peut faire de société que sur la base de la solidarité c'est-à-dire quand tous les gens sont interdépendants la mixité sociale à l'école c'est un élément un maillon essentiel de la solidarité qui est aujourd'hui considérablement affaibli et bien Camus écrit des choses comme la seule façon de mettre les gens ensemble c'est encore de renvoyer la peste ce qu'on a vu un peu être le Covid ça peut créer la solidarité c'est passé aussi pendant la guerre puisque la résistance a noué évidemment des liens de solidarité entre les gens voilà la mise des prix de littérature donc Camus ne voulait pas y aller il estimait que c'était le malabre qu'il méritait alors Camus a toujours douté de lui-même il a estimé que la peste c'était un mauvais roman il ne comprenait pas pourquoi les gens s'y intéressaient il pensait que l'étranger c'était comme la gloire comme une fumée qui passe c'est-à-dire que ça allait être très provisoire et qu'après il resterait dans l'anonymat mais ça ne s'est pas révélé exact donc doutant foncièrement de lui-même il avait eu l'impression d'imposture et il s'est résolu quand même à l'Eastocole à la remise une prix Nobel et il a prononcé un célèbre discours donc j'indique ici des éléments parce que ça donne sens à son parcours de pauvre qui devient écrivain et en même temps le parcours de quelqu'un qui veut témoigner de cette pauvreté et qui fait de la pauvreté le centre même de son œuvre mais évidemment en lui donnant une dimension esthétique ce qui n'était pas le cas dans ses premiers textes qui devient ça devient le cas évidemment avec l'étranger la chute la peste et le premier homme alors donc là je ne sais pas si je vais arriver à lire mais le souvenir de mon enfance pauvre les lunettes le souvenir de mon enfance pauvre m'aide encore à me tenir aveuglément auprès de tous ces hommes silencieux qui ne supportent dans le monde la vie qui leur est faite que par le souvenir ou le retour de bref et de bonheur écrit est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes à leur offrant l'image privilégiée des souffrances et des joies communes l'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher par définition il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire il est au service de ceux qui la subissent Peggy aura la même position d'ailleurs sur pour eux il sera toujours au côté de ceux qui subissent l'histoire et non de ceux qui la font la phrase la plus célèbre qui évoque le contexte évidemment à la fois climatique et sociale la perte des droits sociaux et le réchauffement climatique et les conséquences que ça peut présenter pour les humains donc chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde la mienne c'est pourtant qu'elle ne le refera pas mais sa tâche est peut-être plus grande elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse c'est un écologiste Camus avant l'heure alors il y a aussi un aspect de Camus qui est intéressant c'est Camus père de famille il s'est beaucoup occupé de ses enfants et on voit ici dans une position qui montre qu'il se met à la portée de ses enfants il n'est pas dans une position en surplomb dominateur c'est une position de partage de communauté de solidarité d'échange d'interaction et c'est sa conception pédagogique et éducative donc il a eu des jours le 5 septembre 1945 voilà cette table d'écriture son écritoire et qui va de pair avec une citation le temps des artistes assis et punis ça va bien ensemble je trouve alors la maison de Camus à Louis-Marin qui est habitée aujourd'hui par Catherine Camus aux 23 rues à Père Camus c'est une maison simple et que Camus a acheté avec ce qui lui restait du prix Nobel de littérature parce que vous savez Camus était extrêmement généreux il finançait des associations des ONG et il finançait aussi beaucoup d'amis qui étaient en difficulté donc il lui est resté un quart je crois du prix Nobel avec le quart du prix Nobel de littérature il a acheté cette maison de nos marins en 58 c'est là qu'il a non pas achevé le premier homme mais écrit une grande partie du premier homme avant de de se tuer en voiture voilà donc il a évidemment une autre idée de la culture et il voit bien que ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude moi on est il a vu avec ses parents l'exemple de sa mère moi on est cultivé et plus la servitude de la barbarie nous menace bien sûr donc ça peut être intéressant effectivement de maintenir un peuple dans l'ignorance ou dégrader l'école ou dégrader la culture et puis c'est l'accident que tout le monde connaît le cas de janvier 1960 Michel Gallimard conduisait Albert Camus était passager l'épouse Janine Gallimard et la fille de Michel Gallimard tout à l'arrière et donc Camus a été tué sur le coup tandis que Michel Gallimard est mort une semaine après et quand cette citation il meurt comme il était mort son père dans une incompréhensible tragédie c'est une citation de Camus mais il évoque en fait le père de son père et il évoque son père c'est-à-dire que le père de Lucien Camus est mort quand Lucien Camus avait 5 ans et Lucien Camus est mort quand Camus avait 10 mois donc Lucien Camus est mort comme était mort le père de Lucien Camus dans une incompréhensible tragédie mais cette phrase vaut aussi évidemment pour Camus lui-même il y a une sorte de 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 contagiosité du drame chez Camus et qui est pu être évidemment Camus a toujours été très marqué par cette approche qu'on a vu au début entre la mort et la vie l'absurde c'est cela aussi pour Camus il est enterré à l'eau marat et sur les réseaux sociaux pour montrer évidemment tout ce que toute la capacité qu'ont les individus et pas seulement les enfants puisque les adultes le font aisément à chercher à juger avant de comprendre et bien sur les réseaux sociaux on peut lire des choses du genre c'est incroyable d'ailleurs Catherine Camus le découvre elle-même ce qui est toujours agréable évidemment de découvrir ce genre de choses quand on est directement concerné les gens disent cette tombe est très mal entretenue avec l'herbe du beau arbre lisse fabricable sans trace d'herbe sans trace de végétal et donc les familles c'est incroyable c'est scandaleux dans le train c'est pas la tombe disent les gens sur les réseaux sociaux donc bon un homme ça s'empêche voilà ce qu'est un homme alors cette phrase qui est beaucoup utilisée qu'on attribue à Lucien Camus le père lorsqu'il est témoin de barbarie d'acte de barbarie évidemment c'est un appel à la contenance et le rôle du père dans l'éducation de Camus par bribes parce que Camus apprend finalement il cherche toute sa vie il cherche à savoir qui est son père il apprend par bribes et il apprend par des éléments qui sont pratiquement moraux c'est à dire que là c'est un appel à la tempérance comme Camus était plutôt intempérant dans la démesure il a beaucoup appris à se contenir n'oublions pas que Sartre a dit lui que c'était un petit trou d'enalger il avait quelque chose disons une certaine prédéinquance chez Camus qui existait il a commis des actes qu'on pourrait qualifier de prédéinquants et donc l'appel à la mesure a été quelque chose qui l'a beaucoup beaucoup aidé et puis évidemment l'image du père qui écrivait puisque les écrits du père étaient encadrés c'était les seuls écrits qui existaient dans la salle à manger des Camus des cartes postales les deux cartes postales qu'apparemment Lucien n'avait pas écrits il n'était plus en état d'écrire mais il y avait aussi ces deux petits rapports qu'il avait adressés à son patron Julericom et qui étaient affichés et donc il y avait une vénération à l'égard de quelque chose de sacralisé et l'écriture était sacralisée et donc ça a joué un très très grand rôle dans le rapport à l'écriture d'Albert Camus voilà donc je suis prêt à prendre vos questions c'est quelque chose que j'ai oublié merci Jean-Michel pour cette exposé à la fois très riche très documentée et surtout qui ouvre effectivement je crois des pistes j'en ai mis plusieurs en tout cas mais donc comme vous le savez la parole maintenant est à vous alors si vous souhaitez poser des questions n'hésitez pas non ? pas de questions ? vous n'osez pas ? je vais peut-être donc mais uniquement pour ce débat poser la la une première question donc je t'avais dit la première parce que j'en ai posé une une première question ce qui m'a intéressé c'est quand tu as dit si t'es Camus tu dis je suis du côté de ceux qui subissent l'histoire et non pas de ceux qui la font bon c'est intéressant parce que ça c'est la position qu'il a toujours eu une grande méfiance vis-à-vis des grandes théorisations de l'histoire des gens qui prétendent effectivement savoir ce qu'il faut faire comment il faut agir eh bien peut-être d'ailleurs derrière ce slide je sais que lorsqu'il parle du conflit avec Sartre il dit que Sartre met son ciel dans le sens de l'histoire parce que vous m'entendez dans un sens qui est bien sûr celui qu'il pense eh bien et peut-être que l'on retrouve justement l'idée d'absurde parce que ce qu'on montre toujours Camus c'est qu'entre eux le grand désir de sens de l'homme et le monde il y a tous finalement et c'est-à-dire il y a tous ce qui est absurde or lui il est du côté de ceux qui subissent de ceux qui ne prétendent pas pouvoir effectivement maîtriser l'histoire je crois qu'il y a là une piste qui moi m'a toujours un peu intéressée le lien entre l'absurde justement et cette idée de rester du côté de ceux qui subissent donc des des pauvres je ne sais pas si c'est grave c'est complexe j'ai essayé de Camus a deux deux manières d'analyser comment dire dans son rapport avec les questions politiques il se méfie de deux choses il se méfie des abstractions idéologiques et donc il dit qu'on arrive à tuer son voisin pour des raisons purement idéologiques donc l'idéologie nous amène à à des comportements barbares c'est le terme des justes c'est l'abstraction c'est la question de l'abstraction et l'autre dimension c'est la puissance la puissance que Camus a dénoncée puissance dominatrice qui s'incarne aujourd'hui dans Poutine par exemple mais qu'on retrouve aussi en France des partisans à toute puissance qui se mettent en surplomb par rapport aux citoyens qui pensent penser à la place des citoyens leur montrer la voie pour Camus il faut toujours comprendre ce qui se passe du côté du terrain je dirais et c'est un peu le contraire de toutes nos politiques que l'on subit aujourd'hui mais ici hier d'ailleurs j'évoquerai Péguy parce que Péguy a un texte très intéressant là dessus il dit à quoi sert un gouvernement un gouvernement ça ne devrait pas servir à penser le bonheur du peuple à imaginer le peuple et le vécu du peuple et les mesures qui doivent lui être appliquées mais le gouvernement doit servir au contraire à faire remonter de la périphérie du peuple les besoins pour pouvoir les satisfaire et donc Camus il est du côté du terrain il est du côté de la périphérie il n'est pas du côté de ceux qui pensent à la place des autres donc c'est cette approche il a par rapport à l'histoire comme Péguy il est très critique à l'égard de l'histoire il pense que il faut d'abord écouter la voix de ceux à qui il va s'appliquer vont s'appliquer un certain nombre de mesures et on fait sans doute un peu moins d'erreurs par exemple pour les uniformes si si on regardait les choses sur le terrain et à travers l'histoire et bien on ne commettra pas ce type d'erreur si on allait plus souvent dans les écoles de Faubourg on s'apercevrait que les problèmes sont considérables et sont considérables et que ne pas les voir c'est prendre des risques énormes puisqu'on a de moins en moins d'enseignants qui sont volontaires pour être recrutés pour aller dans des secteurs difficiles c'est ça le problème je pense que Camus il a il a compris très tôt qu'il fallait que le regard soit orienté non plus du côté d'un pouvoir dans les hautes sphères qui ne voyait pas la réalité qui voyait la réalité à travers son petit vécu qui n'était pas cortégé par tous mais il a compris qu'il fallait orienter le regard vers ceux qui sont finalement qui sont là à quelque part à faire l'histoire mais à faire l'histoire comme il la suffisse voilà parce qu'il y a l'ordre oui dans la première moitié d'intervention au fond je me demandais si contrairement à ce qu'on dit souvent encore maintenant plus parce que l'expression qui revient tout de suite et automatiquement comme école républicaine etc je me demande si Camus a rencontré l'école républicaine parce que j'ai l'impression qu'il entend ton discours il n'a pas rencontré l'école républicaine il a rencontré deux personnes je voudrais savoir s'il a rencontré autre chose que deux personnes qui l'ont suivi longtemps et s'il a rencontré une institution même fugitivement ou pas ça c'est ma question parce que au fond d'une certaine manière c'est la question qui était posée comme telle me semble-t-il aujourd'hui c'était de savoir si oui ou non pour un enfant de pauvre l'école avait une importance et d'une certaine manière je repose la question est-ce qu'elle a une importance mais par quel biais ou pourquoi et j'ai aussi étonné que tu n'aies pas longtemps parlé grenier et de tu as dit que pendant trois ans il avait rencontré sous des formes diverses est-ce que c'était voulu ou pas il a voulu il a dit qu'il voulait être un enseignant de philo est-ce qu'il a été ou non et enfin moi j'ai l'impression que c'est plutôt des rencontres de personnes que des rencontres d'organisation ou d'institution oui c'est à dire que moi je n'ai pas fait une analyse du fonctionnement de l'école du temps de Camus je me suis appuyé sur ce que dit Camus de l'école et c'est vrai qu'il a une entrée qui n'est pas strictement institutionnelle c'est à dire que c'est effectivement une entrée beaucoup relationnelle mais moi je pense que les enfants qui rencontrent qui sont issus de milieux défavorisés n'ont pas la même approche de l'école que les enfants de milieux favorisés c'est à dire qu'ils n'en perçoivent pas les enfants de milieux défavorisés n'en perçoivent pas toutes les dimensions d'une institution et pour eux c'est d'abord une relation c'est d'abord une dimension relationnelle qui se renoncent me semble-t-il et c'est vrai qu'ils ne parlent pas trop de ils parlent de pédagogie Camus dans le premier homme il parle des méthodes pédagogiques de Louis Germain surtout et puis des méthodes pédagogiques des autres enseignants qui sont complètement différentes par avant il n'y a pas d'unité de cohérence mais l'entrée de Louis Germain par rapport aux enfants aux enfants en général la réussite des enfants c'est une entrée particulière parce que Louis Germain dit j'ai envie que les enfants pauvres comme toi comme eux réussissent mais on est sur des relations inter-individuelles c'est à dire qu'on n'est pas sur une logique collective institutionnelle de réussite de tous les élèves c'est l'unitisme républicain à Chevènement donc et je pense que quelque part ça gêne Camus en même temps puisque Camus dans sa conception de l'école lorsqu'il écrit son article cible de vie il pense qu'il faut refondre l'école refondre l'enseignement et donner une plus grande importance par rapport au corps dans les apprentissages changer cet enseignement qui est un enseignement trop dogmatique permettre au contraire une approche plus large donc c'est vrai qu'il a été confronté à une école républicaine qui a fonctionné de manière élitiste donc c'est alors pour Jean-Brunier les liens avec Jean-Brunier sont alors à la différence de Louis Germain parce que Louis Germain dès la Louis Germain pendant 30 ans Camus n'a pas eu de contact avec Louis Germain il a eu une petite correspondance avec Louis Germain c'est Louis Germain qui est venu le voir en ce moment il est venu le célèbre mais avec Jean-Brunier il y a eu une correspondance extrêmement suivie à partir de 1982 donc Camus était élève il était lycéen c'était l'année de son bac parce qu'il a recoupé la terminale et puis après il y a eu une correspondance entre les deux qui était extrêmement régulière donc il y a eu des échanges très réguliers Jean-Brunier est allé au domicile de Camus lorsqu'il avait la tuberculose qui s'est soucié de son élève mais évidemment on est dans des relations inter-individuelles mais je pense que c'est précisément ces relations inter-individuelles moi je pense si on veut que l'école fasse réussir tous les élèves c'est très simple on prend en compte des recherches de multiples chercheurs dont on dirait l'UE et d'autres organismes de recherche qui montrent que finalement quand on est sur des classes à 10 élèves on peut faire réussir tous les élèves mais il faut descendre à 10 élèves par classe c'est tout simple les relations inter-individuelles sont extrêmement importantes pour les enfants milieu défavorisés ils sont sensibles comme Jean-Paul Gallet l'a dit dans un article en politique ils sont sensibles à l'environnement et aux qualités relationnelles plus que les autres parce qu'ils n'ont pas d'héritage culturel donc quand on n'a pas d'héritage culturel il faut bien compenser par quelque chose et on compense effectivement par des qualités affectives et on peut faire réussir les expérimentations et les recherches ont montré qu'on peut faire réussir beaucoup plus facilement des élèves de milieu défavorisé quand on avait des classes à petit effectif et puis avec la mixité sociale bien sûr puisque quand on concentre les éléments des élèves qui ont des difficultés et les mêmes insuffisances dans les mêmes endroits que ça se passe aujourd'hui et bien c'est un cumul de difficultés mais c'est pas c'est pas une source de réussite et puis alors si on s'interroge sur parce que j'ai pas répondu à cette question aujourd'hui est-ce qu'il peut y avoir des camus ? Oui il peut y avoir des camus quand même parce que il y a toujours des enseignants engagés qui arrivent à des relations individuelles qui se font mais je dirais qu'il y a des faiblesses aujourd'hui qui sont très très fortes par rapport à l'école de la troisième mois publique c'est cette relation qui s'est brisée entre les familles et l'école parce que l'école aujourd'hui aussi ne débouche plus sur n'offre plus cette perspective de sortie de la pauvreté c'est plus automatique c'est-à-dire qu'on peut être bachelier et être très pauvre aujourd'hui alors que l'école la rue de Mérard ou l'école des Faubourgs si on réussissait on sortait de la pauvreté donc il y a il y a une défiance qui s'est opérée à l'égard de l'école et puis une dégradation je l'ai constaté dans les écoles de Faubourg dans les écoles de Faubourg dégradation des conditions de travail des enseignants des effectifs toujours élevés j'ai commencé comme enseignanteur à 18 ans il y avait 33 élèves par classe aujourd'hui on est encore 33 dans certaines classes ce n'est plus les mêmes élèves ils n'ont plus les mêmes modes de vie ils appellent extrêmement rapidement je côtoie les élèves je vois comment ils fonctionnent on ne capte plus aussi facilement l'attention que du temps de lui il y en a on entend des clés mouches volées là c'est beaucoup plus difficile donc les élèves d'aujourd'hui ont besoin auraient besoin de travailler dans des groupes plus restreints pour mieux réussir et le problème c'est que ça n'a pas été pris en compte on prend en compte les véritables besoins donc les choses se dégradent particulièrement les écoles de four ce n'est pas partout c'est là qu'il y a le problème il y a des endroits où ça se passe très bien il y a des endroits où généralement se déplacent les personnalités qui sont chargées de tester c'est juste une remarque vous parlez de l'importance des relations individuelles pour les enfants de milieux défavorisés bon je pense que c'est important pour tous et je voulais juste associer avec vous avez assisté sur l'adjectif affectueuse la main affectueuse ça m'a beaucoup touché parce que moi j'étais travaillé dans la formation des enseignants où on répétait comme un slogan vous n'êtes pas là pour les aimer on dit ça partout d'ailleurs alors parce que comme si l'affectif empêchait le cognitif c'est vraiment une stupidité et aussi l'introduction de dire un enfant parce qu'on doit dire un élève comme si un enfant n'était trop d'affectif voilà je voulais juste imaginer ça mais non vous avez raison j'entends beaucoup je n'ai beaucoup pas entendu ça parce que j'ai l'impression qu'on alors on dit on est là pour vous aider on n'est pas là pour vous aimer mais les enfants entendent on ne vous aime pas c'est comme ça qu'ils entendent des choses et aimer à des tas de sens et c'est polysémique mais il faut bien être clair là-dessus il faut distinguer il faut écarter la séduction il faut écarter d'autres dimensions qui n'ont rien à faire là-dedans mais l'amour qu'on peut avoir pour ses enfants et pour les enfants c'est quelque chose de porteur c'est évident et particulièrement pour ceux qui qui sont perdus à l'école parce qu'ils ont encore plus besoin donc je pense que c'est une erreur à mon avis comme bêtise ça fait partie des caricatures il faudrait nuancer comme Camus Bonsoir et merci pour cette exposé à Sina j'aurais deux questions la première c'est la question du contexte colonial qui ne semblait pas très présent en tous les cas ce qui a été exprimé en dehors des engagements politiques de Camus mais Camus d'accord c'est un pauvre c'est une autre problématique c'est la problématique de la pauvreté mais c'est aussi un privilégié dans un contexte de statut d'indigénat etc dont vous parlez un petit peu de la misère de la qualité je ne sais pas s'il y a des choses plus précises sur ce peut-être ce peut-être d'être un homme qui a plus que d'autres qui voient cette misère des Algériens colonisés première question la deuxième question je ne sais pas si il y a une réponse mais c'est celle de en quoi les attributs sociaux l'histoire sociale de Camus a un effet sur non pas les thématiques de 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 son oeuvre mais sur la forme même de son écriture vous l'avez un petit peu abordé mais en quoi c'est comme ça la voie du propre mais du point de vue de pas seulement du contenu et du point de vue de la forme voilà sur l'Algérie je n'ai pas pu développer je ne peux pas développer toutes les thématiques je l'ai exposé dans mon ouvrage d'abord Camus a toujours considéré qu'il y avait des injustices profondes puisque entre un ouvrier qui travaille en métropole un ouvrier de train d'Algérie et un ouvrier arabe il y a trois niveaux de salaire et donc l'exploitation extrême ce sont les ouvriers algériens les plus pauvres Camus le dit à plusieurs reprises dans ses ouvrages ce sont les les ouvriers enfin les gens le peuple algérien qui souffrent énormément de cette misère et c'est pour ça d'ailleurs que Camus s'engage très tôt pour dénoncer le colonialisme il faut lire les 11 articles sur la misère en capille c'est c'est absolument stupéfiant il dit que c'est insultant il savait la manière dont les populations ont été traitées il dénonce par exemple le fait qu'à l'école normale d'Alger il y a une section indigène et une section française c'est très les Algériens n'avaient pas la nationalité totale ils n'avaient pas le droit de la nationalité française sur leur carte d'identité c'était marqué français musulman et non pas français donc Camus a dénoncé cela et s'est opposé au colonialisme très franchement simplement il était favorable à parce que Camus a toujours condamné l'existence des frontières et des nationalismes en général et donc pour comprendre la position de Camus sur l'Algérie il faut déjà appréhender cette dimension il est pour le fédéralisme européen il est pour un fédéralisme de manière générale il n'est pas pour mettre des frontières parce qu'il a tellement souffert des frontières et des quartiers ghetto de la pauvreté qu'il ne veut pas mettre de frontières et il trouve scandaleux qu'au lycée il n'y ait pas ses camarades arabes ne se retrouvent pas au lycée et que les arabes les seuls arabes qui sont au lycée ce sont des arabes qui sont issus de fameux très riches donc il dénonce régulièrement cette cette discrimination il s'engage et c'est une des raisons pour lesquelles il a été il a été comment dire exclu du parti communiste algérien parce qu'il continuait d'avoir des positions anticolonialistes après sa position il n'était pas pour l'indépendance de l'Algérie parce qu'il estimait que les gens avaient été tellement appauvris et étaient dans telle misère que l'indépendance était suicidaire et pouvait mener au terrorisme islamiste c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il écrit donc il était pour un fédéralisme solidaire et pour une égalité des citoyens algériens et français donc on est dans un fédéralisme dans l'idée d'une solidarité ça n'a pas été tout compris évidemment dans le contexte de l'époque mais c'est sans doute c'est quelque chose qui est très cohérent par rapport à ce qu'il disait alors j'ai oublié votre deuxième question sur l'écriture sur l'écriture oui alors j'ai parlé d'écriture déchirée c'est quelque chose que je n'ai sans doute pas assez approfondi mais moi ce qui m'a frappé à travers l'étranger c'est ce qu'on retrouve par exemple dans les écrits des enfants de milieu défavorisés parce que j'en ai lu énormément j'en ai j'ai travaillé énormément sur les écrits particulièrement des enfants qui sont très défavorisés en général on a un langage d'action on n'a pas de description on a très peu de description très peu de descriptifs et j'ai trouvé que l'étranger était très proche de ce type d'écriture avec et puis le théâtre aussi le théâtre c'est un théâtre de caractère théâtre il y a une violence une très grande violence c'est quelque chose que l'on ne trouve pas dans d'autres formes théâtrales et donc qui pourrait aller dans le sens peut-être d'une d'une influence d'une certaine influence de la pauvreté je sais que je j'ai beaucoup analysé cette question dans le chapitre sur l'art le lien entre pauvreté et puis le style artistique il y a quelque chose que Gagne Arnaud approché également le style qui m'intéresse beaucoup en même temps puisque je continue à travailler sur les enfants pauvres qui sont devenus écrivains ou philosophes donc on peut je pense que ça colère le style c'est sûr il y a sans doute un travail plus approfondi à faire mais c'est une piste qui est essentielle oui il y a un peu je peux vous dire la question si je voulais vous demander sur la députation simplement vous n'avez pas parlé de l'influence qu'aurait eu ces femmes notamment sur lui et notamment je crois une relation très profonde entre Maria Cazares et la capitale c'est une question que je développe dans mon livre sur la voie de la pauvreté bon Camus n'a pas eu formation théâtrale mais il a eu il a fréquenté de très près la plus grande actrice française de l'époque et donc qui a joué pour lui Maria Cazares elle a joué pour lui elle a joué plusieurs pièces elles sont d'ailleurs rencontrées elle en a entendu c'est marrant ils sont rencontrées en 1944 et elle a joué l'amour je lui ai dit je crois tout à l'heure a été pour Camus un levier extraordinaire pour sortir de la pauvreté ça a commencé avec Simonier Simonier il est passé du quartier de Belcourt au parti drap et au quartier bourgeois d'Alger grâce à Simonier et puis avec Paris Cazares la formation la culture théâtrale parce que Camus a un rapport avec les femmes qui est un rapport d'admiration c'est pas contrairement à ce ce qu'on peut dire c'est pas quelqu'un qui cherche à dominer c'est pas un prédateur comme on dit aujourd'hui Camus c'est quelqu'un qui admire qui a besoin d'admire avec Dodi et donc il admire énormément Maria Cazares et il apprend énormément de Maria Cazares de même qu'il avait appris beaucoup de Francine Camus qui était mathématicienne pianiste Camus n'est pas musicien et puis il est mathématicien il était pas mauvais en maths mais il a appris beaucoup de Francine Camus comme il apprend beaucoup de Patricia Sellers qui est une metteure en scène remarquable il progresse énormément grâce à à des femmes qui lui communiquent énormément de choses et c'est très proche de ce qu'on pourrait appeler la manière d'apprendre des gens qui ne sont pas des héritiers c'est-à-dire que la socialisation des apprentissages est fondamentale et donc l'amour en fait partie en fait c'est assez assez étonnant mais c'est Camus droit énormément à toutes les femmes qu'il a pu rencontrer et qu'il a admirées voilà y a-t-il des questions ah oui excusez-moi où ça je vous donne une note c'est ça oui simplement je voulais poser une question sur l'indépendance sur sa position sur l'indépendance de l'Algérie mais en fait tu as répondu tu as déjà répondu tout à l'heure en disant que c'était plutôt partisan d'un fédéralisme mais enfin ça pouvait paraître en vécu sa position est-ce qu'il était Algérie française Algérie ça n'a jamais été créé ça n'a jamais pu préciser évidemment n'était sans doute pas pour les positions de l'Ouest puisque forcément c'était incompatible avec son sort de de l'humanisme enfin bon c'est tout ça je voulais savoir pourquoi il ne s'était pas exprimé d'une façon claire sur l'Algérie indépendante ou l'Algérie française oui alors deux choses d'abord il était contre l'Algérie française telle qu'elle fonctionnait le colonialisme et en même temps il se méfiait beaucoup de non pas de l'indépendance mais de la manière dont l'indépendance se construisait et je pense qu'il n'a pas pu il a cherché à trouver des points d'entente il a proposé un plan de paix et puis il a vu que c'était trop tard il a compris que c'était trop tard que le colonialisme avait tellement détruit l'Algérie que finalement sa solution de fédéralisme tenait plus la route et quand les situations devenaient particulièrement difficiles c'était le silence comme il a choisi de se taire il a choisi de se taire aussi parce que il était plus il estimait qu'il était plus en mesure de pouvoir expliquer sa position et puis il a choisi aussi de se taire parce que il l'a dit il préférait à l'idée abstraite de justice sa mère sa mère habitait l'Alger et je pense qu'il était sensible à cette question quand même aussi oui deux questions c'est par rapport à la réception de l'oeuvre de Camus d'une part comment comment son oeuvre a pris un essor pour pour les intellectuels de l'époque on a quelqu'un qui vient d'un milieu qui n'est pas celui qui est attendu et qui a une proposition différente et à ce moment là comment son oeuvre s'est déployée d'une part et deuxième question la réception qu'elle a par rapport au peuple algérien c'est à dire quelqu'un qui vient de l'Algérie qui était français à l'époque mais qui est d'un milieu pauvre comment est-ce qu'il le voit aujourd'hui en 2023 pour la deuxième question j'aurais vu mal parce que j'ai pas beaucoup de références simplement connaissant quelques algériens quelques algériens m'ont dit que Camus était très apprécié en Algérie actuellement et il y avait même des restaurants qui s'appelaient restaurant vers Camus mais c'est une impression c'est pas une analyse précise après son oeuvre de son vivant n'a pas été forcément aussi bien perçue je pense pendant longtemps Camus a été un peu négligé ou en tout cas mal considéré et pour Catherine Camus elle estime que c'est en raison de ses origines sociales on lui a signifié qu'il était comme disait Sartre qui trouvait en Alger un prof de un prof de philosophe pour classe terminale donc quelqu'un qu'on ne pouvait pas véritablement prendre en considération parce qu'il n'était pas du milieu intellectuel et Catherine Camus me disait que quand il était invité dans des familles aisées et bien quand on voyait inviter à dîner quand on voyait ses manières de table on ne l'invitait pas une deuxième fois voilà il avait des manières simples de vivre qui ne collaient pas avec certains milieux intelligentsia plus jugés plus nobles donc peut-être que ça ça a joué un rôle après moi il me semble que la réception de son oeuvre en tout cas du côté des récits l'étranger la paix ça a toujours eu pas mal de succès même de son vivant mais aujourd'hui je pense qu'on relit davantage Camus que ça la peste et parce que c'est d'une telle richesse c'est vraiment tout est vraiment il y a plusieurs degrés les fures dans la peste c'est extraordinaire qu'il fasse dire à un juge par exemple que si le crime était la loi et bien il pourrait appliquer la loi c'est fabuleux il dit des choses tout à fait subéfiantes quand il parle du préfet qui est confronté à la peste et le préfet dit en tant que réaction la peste menaçante il y a des rats morts il y a des gens qui meurent dans les quartiers pauvres d'abord et bien le préfet dit j'attends les ordres la réponse du préfet je n'agis pas j'attends les ordres c'est un système centralisé une dernière question peut-être est-ce qu'il y a encore une question donc écoutez je propose d'arrêter cette séance je signale quand même que vous pouvez acquérir acheter le livre de Jean-Michel Bablé Camus la poêle la pauvreté il est mis en vente là avec d'autres du bras d'ailleurs par la librairie du labyrinthe qui est notre librairie référente voilà je vous signale aussi que la prochaine séance se tiendra se tiendra le 9 octobre donc prochainement et là il s'agit d'un sujet différent quelle représentation des classes populaires au sein des syndicats et l'invité la personne conférencière c'est Sophie Desmond et il y aura aussi Pascal Deporteur de l'UPJB qui sera en vôle animateur de la séance je vous invite bien entendu à venir assister à cette séance et si vous souhaitez être informé de toutes nos conférences il vous suffit de donner votre adresse mail vous recevrez vous serez informé de nos activités vous pouvez également bien sûr adhérer à l'invité populaire d'Amiens voilà c'est à partir de 1 euro à partir de 1 euro vous voyez c'est à la portée de beaucoup de courses bon je vous remercie vous souhaitez une bonne soirée mais je voudrais avant qu'on remercie et surtout Jean-Michel Bablé et qu'on a que vous merci et bonne soirée et à bientôt merci Merci.